pauvre et fidèle c'est pas forcément l'homme qui doit avoir l'argent je peux soutenir mon mari c'est le mari du riche là c'est mieux pas s'occuper de moi vraiment tout tout même s'il me trompe c'est pas grave je préfère l'homme pauvre je vais faire le reste avec professeur je préfère l'homme pauvre fidèle chaque fille vaut que de l'or un homme fidèle pauvre je vais l'aider on va s'organiser pour faire au moins quelque chose quelques activités bonjour ma chérie voilà entre un homme infidèle riche et un homme fidèle pauvre lequel des deux préfères tu pour les fidèles pauvre et fidèle dont tu refuses l'argent bon pas que je refuse l'argent mais c'est mieux de sens de se sentir bien dans une relation émotionnellement que de courir seulement après l'argent parce que c'est pas parce qu'on a l'argent qu'on va être malheureux donc si avec le pauvre on peut être heureux voilà avec le pauvre vous n'arrivez pas à jeuner debout parce que l'amour va pas disparaître après dans une relation c'est pas forcément l'homme qui doit avoir l'argent si j'ai des moyens que je peux soutenir mon mari pourquoi pas moins d'interrogation ou tu préfères l'homme pauvre fidèle oui c'est simplement ça il n'y a pas autre raison toi c'est l'amour qui compte pas l'argent merci bonjour madame bonjour voilà entre un homme infidèle riche et un homme infidèle riche et un homme fidèle pauvre lequel des deux préférez vous moi je préfère l'homme riche et fidèle parce qu'il est pauvre il est fidèle c'est plus sincère à quoi point d'interrogation on dit les pauvres puis les fidèles les pauvres puis les fidèles là il y a deux cas en état du profita tu préfères lequel on considère ces deux personnes a démonté demande au mariage voici l'homme pauvre qu'elle a dit ah j'aimerais te marier je vais te marier l'homme riche aussi dit je vais te marier mais tu sais qu'il a l'agent celui là il peut te donner ce que tu veux mais c'est un gars là c'est un courant de jupons mais en clavier tu vas accepter tu vas accepter le mariage de qui c'est le mariage du riche là c'est mieux à dire pourquoi pourquoi tu vas accepter le mariage du riche accepter le pauvre puis on est là on fait envie envie de quoi l'argent contribue vous allez vivre de l'amour non pas ça et pour faire le riche au contraire va s'occuper de moi vraiment tout le monde si mes trompes c'est pas grave d'accord merci bonjour madame bonjour voilà entre un homme infidèle riche et un homme fidèle pauvre lequel des deux préférez vous je préfère un homme pauvre et pourquoi vous préférez la pauvreté par rapport à la richesse ouais mais parce que l'homme qui est pauvre là lui il va m'aimer il va m'aimer il va me désirer il serait disponible pour moi partout je vais bébé tu es où il serait là pourtant l'homme riche avec son argent vraiment j'aurais des problèmes ah bon tu trouves hein parce qu'elle serait pas heureuse et puis je risque d'avoir une crise cardiaque vite mourir oh dieu il sera pas heureux mais pourtant l'argent l'argent peut te rendre heureux je suis désolé l'argent rend pas heureux le contraire l'argent rend heureux lorsque il a été déjà pauvre que je l'a béni ah bon mais quand il est déjà riche et puis des trompes vraiment moi je peux pas tomber malade et je vais pas vite mourir il ya tellement de projets pour certaines personnes dont je préfère un pauvre qui a m'aider qui va être avec moi partout et qui serait prêt pour moi parce que dieu va faire le reste avec eux merci madame bonjour madame voilà entre un homme riche riche infidèle et un homme pauvre fidèle lequel des deux préférez vous bon franchement dit je préfère l'homme pauvre fidèle parce que dans la vie faut vraiment savoir ce qu'on veut il faut apprendre à construire avec quelqu'un d'abord pour donner le mieux plus tard donc j'exerce toutes mes camarades les jeunes filles qui sont comme moi de d'apprendre à d'apprendre à je sais pas comment m'exprimer à galérer si on veut dire avec un homme et plus d'aimer on a le mieux en fait de nos jours les temps sont difficiles comment tu peux refuser quelqu'un qui peut tout donner y compris aider ta famille de t'as dit que tu donnes l'agent pour que tu réalises quelque chose qui fasse un projet pour te mettre avec quelqu'un qui n'a rien à dire que même c'est de l'amour mais d'aller vivre parce que ce qu'est ce qu'il sait pas si tu me comprends tu vas laisser cet agent là pour être avec lui vous savez j'ai appris que on vaut que de l'or fait chaque fille vaut que de l'or et quand tu mets en tête que tu vaut que de l'or rien ne peut arriver au fait tu dois t'es dit d'abord que tu vaut que de l'or l'agent c'est bon l'agent nous donne le respect la dignité dans tout ce qu'on fait mais franchement dit je préfère être galéré avec quelqu'un et puis d'aimer ça donne du bonheur il faut debout l'agent c'est très très beau donc c'est ça en tout cas non vous préférez être avec l'homme pauvre qui est fidèle pauvre au moins s'il y a la fidélité qu'elle a il ya le respect qu'elle a il ya l'entente qu'elle a mais l'homme riche il va te donner cet agent c'est pour autant au fait l'homme riche que j'ai décidé de te marier la dite et marie mais dans le mariage mais tu trompes encore le mariage ne me trompe on ne peut pas accepter ça je suis désolé même s'il a de l'or moi je ne peux pas c'est ici merci merci beaucoup bonjour merci bonjour chérie bonjour voilà entre un homme infidèle riche et non fidèle pauvre lequel de deux préfères tu je préfère un homme fidèle pourquoi tu préfères l'homme pauvre qui signifie la pauvreté en fait parce que un homme riche qui a de l'argent qui est fidèle peut aussi te renvoyer la maladie en fait donc pour ne pas avoir la maladie et puis que du genre tu aimes la personne du genre qui est pour et puis tu sais que un jour vous pouvez vous réaliser ensemble justement il n'y a pas de quoi le jour vouloir avant l'homme de ce pendant ce temps vous allez vous nourrir de quoi alors c'est bon si je travaille soit je l'aide je vais l'aider on va s'organiser vous fait au moins quelque chose quelques activités et puis aussi tu ne travailles pas pour le monde n'a pas collé un boulot stable aussi c'est bizarre ça c'est pas un souci forcément il y aura quelque chose la vérité où tu préfères l'homme pauvre riche l'homme pauvre qui est fidèle et ça parce que pour toi c'est l'amour qui compte exact ok on va pas insister merci et bonne journée merci bonjour madame voilà entre un homme riche infidèle et un homme pauvre fidèle lequel des deux préférez vous j'ai fait un homme pauvre et pourquoi parce que j'ai envie de vivre l'amour j'ai pas envie de me contenter sur l'argent que mon homme est dans ah ok mais vivre son amour et rester dans la fidélité d'accord et vous allez vous nourrir de l'amour bien je sais pas on peut pas se nourrir de l'amour mais étant en étant l'acceptant comme ça l'argent peut venir d'accord pour vous c'est l'amour oui puisque c'est pas la femme seule qui vit l'amour l'homme aussi le dossier c'est qu'il aime sa femme il va chercher il va chercher les moyens pour voir la contre il ne va pas te tromper plus tard ce c'est l'homme pauvre il peut avoir l'argent plus tard ça c'est dieu qui décide ce n'est pas lui qui va décider il peut me tromper il va arriver moi il va se ressaisir si ça rend compte que c'est avec moi il a commencé puis se ressaisir professeur mais là s'il est né infidèle là on peut rien faire alors dans le cas contraire je vais changer des personnes de personnes d'accord d'accord merci bien et bonne journée merci bonne journée chérie bonjour voilà entre un homme infidèle riche et un homme fidèle pauvre le cas de deux préfératures un homme infidèle riche et un homme fidèle pauvre un homme fidèle pauvre et pourquoi tu préfères l'homme pauvre préfère l'homme pauvre c'est que je serai riche au bas c'est qu'il y croit en fait et si tu espères plus des vans là tu deviens pas il devient paris il va devenir riche professeur je n'ai pas de temps d'entraînement quand ils refusent l'argent quelqu'un qui est pas à tout est donné même s'il te tombe et que tu sais mais j'en il a même pas les femmes mais c'est qu'ils te trompe mais tu donnes tout et que tu veux tes parents ça c'est l'amour qui compte de nos jouets les jeunes fillets tu as su ce qu'ils prouvent parce que c'est ça je veux absolu est quasiment le préfet alors c'est lui c'est lui avec qui tu es là il n'est pas riche mais tu l'aimes comme ça non vive les femmes courageuses vive les femmes audacieuses vive les femmes autour de que tu vraiment assume jamais quelqu'un n'est riche vient du monde au mariage sachant que tu sais qu'il est un mauvais passé c'est un ancien coureur de jupons mais c'est un coureur de jupons tu vas pas c'est un ancien coureur de jupons mais c'est bon